Le tourisme en Afrique du Sud contribue à raison de 3% à l'économie et emploie près de 5% de la population active du pays. Le secteur s'est accru constamment pendant la dernière décennie, mais est loin d'atteindre son potentiel complet en termes du nombre de touristes et de revenus. Depuis le récent fiasco autour de la législation sur les bizins, le gouvernement est à présent plus déterminé à améliorer l'accès aux touristes internationaux et veut faire du tourisme une solution pour faire repartir l'économie et réduire le chômage. L'Indaba annuel du tourisme en Afrique du Sud a évolué au cours des années pour devenir une vitrine du continent tout entier. A présent dans sa 18ème année, l'Indaba joue un rôle plus important dans les développements. Depuis longtemps, les acteurs les plus gros ont dominé le secteur du tourisme. Mais à présent, l'accent est davantage mis sur les petites affaires et les jeunes entrepreneurs. Grosso modo, 80% des opérateurs dans le secteur du tourisme sont des petites entreprises et 20% sont des grandes sociétés. Cependant, lorsqu'il s'agit de générer des revenus, 20% des entreprises de tourisme produisent 80% des revenus. 70 entreprises uniques, décrites comme des perles cachées, s'exposent à l'Indaba de cette année. Les entreprises sont formées aux compétences de la vente, du marketing et aux compétences financières et conseillées grâce à l'incitation du gouvernement et à une association à but long lucratif, le partenariat tourisme-entreprise. Notre intervention consiste à aider les petites entreprises à devenir viables pour croître, créer des emplois et participer à notre PIB national. Pour le moment, nous avons un partenariat tourisme-entreprise qui fait vraiment du bon boulot en termes de développement de nos qualifications. Nous avons participé à plusieurs ateliers et ils nous sont profitables. Mais les entrepreneurs disent qu'accéder au marché et développer son entreprise sont les deux défis les plus importants auxquels ils font face. Nous voulons la reconnaissance, nous voulons de l'exposition. Nous discutons juste de la probabilité que le gouvernement sorte une politique à l'échelle nationale afin d'aider les PME. C'est la première fois que les petites entreprises reçoivent une attention particulière à l'Indaba. Mais le gouvernement pense que ces petites, moyennes et micro-entreprises ont le potentiel pour contribuer effectivement à la croissance économique, pour aider à soulager le fort taux de chômage du pays et pour encourager le secteur du tourisme.